bonjour à tous on se retrouve dans cette vidéo pour parler du corps neo geo sur le mister fpga beaucoup de choses à dire on va voir ça sur des jeux qui ne sont pas des jeux de baston et on partage ça tout de suite ensemble allez c'est parti comme vous le savez tous la neo geo est sorti dans les années 90 c'était la Rolls Royce des consoles à l'époque surtout pour son prix inaccessible pour les enfants que nous étions à l'époque sauf si vous étiez avec des parents super riches donc aujourd'hui la neo geo dans des conditions excellentes de jeu sans avoir quoi que ce soit hormis une manette d'origine vous pouvez y jouer sur le corps du mister fpga la version qui est sorti récemment date de novembre de cette année donc comme on voit à l'écran c'est un setup avec donc une télé crt le mister fpga classique un décapote pour connecter à une manette néo geo originale et puis des haut parleurs pour le son c'est toujours mieux dans ce type de console et l'avantage avec ce setup c'est que vous avez la manette originale donc vraiment les bonnes sensations de jeu c'est essentiel et vous avez surtout pas d'input lag donc au revoir les recall box et autres accessoires qui ralentissent le gameplay surtout si vous êtes sur un écran crt là c'est le paradis du gamer sur la néo geo alors furtech a développé ce corps sur le mister fpga on le remercie chaleureusement pour ça moi j'espère qu'il y aura une version néo geo cd si furtech tu regardes ma vidéo s'il te plaît fait une une version néo geo cd pour la qualité cd des jeux c'est vraiment un plus donc j'espère que ça sera fait un jour mais en l'état le corps pour la néo geo donc permet de choisir un système type console arcade aes ou mvs choisir son bios aussi une bios ou un bios original et régler la vidéo en pal ou en ntc comme vous voulez et c'est pris en compte aussi niveau memory card donc vous embêtez plus avec une carte mémoire de faible capacité tout ça pour vous montrer donc quelques jeux sur le corps néo geo donc le premier c'est néo turf master donc c'est pas un jeu de baston comme je l'ai dit au début ça c'est un jeu de golf qui coûte relativement cher en avest on va pas se le cacher je pense que c'est parce que les collectionneurs le recherche après c'est un jeu de golf on aime on n'aime pas le style il faut avouer que graphiquement au niveau pixel art bah c'est très bien fait très bien réalisé donc ça peut quand même être tentant d'essayer ce jeu moi je sais que je suis pas fan mais je vais quand même essayer c'est vrai que que c'est sympa après je passerai pas très temps à jouer non plus pour être honnête et comme vous voyez à l'écran bas et décors sont très propres les personnages sont très très bien fait là on est sur mister sur un écran certes et je le répète sans arrêt mais on voit pas la différence donc c'est vraiment sympa d'y jouer dans ces conditions là et moi ça me fait vraiment oublier ma vraie étape console qui ranger dans un placard et qui prend pas la poussière parce que j'en ai pas besoin avec ce setup donc je vous laisse regarder un petit peu le jeu et puis après on va passer à un autre jeu de ma liste les bruitages sont excellents aussi de très belle utilisation et l'écran titre allez maintenant on passe à métal slug x donc à run and gun sur neo geo j'ai hésité à vous présenter métal slug 1 avec ses ralentissements qui sont toujours présents aussi sur ce corps là forcément on est proche de l'original mais métal slug x est une version assez complète des métal slug donc on regarde ça tous ensemble donc le jeu est très très beau ça y'a pas douter de toute façon il n'y a pas de changement avec la version originale sur ce support donc on voit quand il ya beaucoup d'ennemis ça rentre un petit peu comme sur la vraie cartouche puis visuellement on y est moi j'ai comme comme vous le voyez je m'amuse bien avec le mystère fpga ça me fait entre guillemets des économies parce que je ne peux pas m'acheter le matériel d'origine vu le prix de nos jours et ça fait largement l'affaire et le troisième jeu de la liste donc c'est plus star donc un shoot em up le très connu sur neo geo qui est aussi en 2d 3d donc l'avion est en 3d et certes et les décors et certains ennemis aussi donc ça a vraiment un cachet très particulier et c'est extrêmement bien réussi et une magnifique intro type animé japonais une splendide démo aussi du jeu avec plein d'effets vous arracher la rétine surtout à l'époque donc aujourd'hui c'est un jeu aussi qui coûte relativement cher en aes voire très très cher ça ça c'est compréhensible parce que c'est vraiment shoot em up de qualité qui s'avère aussi un petit peu difficile même si on peut choisir son niveau mais bon voilà sur le mystère fpga c'est pareil pour celui-ci aussi on y joue dans les conditions d'origine il suffit juste d'avoir une vraie manette et la configuration que je vous ai montré et on termine sur le quatrième jeu donc de ma sélection donc c'est soccer brawl donc un jeu de football futuriste avant-gardiste à l'époque c'est un jeu qui est quand même aussi visuellement super joli donc on voit des robots qu'on va contrôler en tant que joueur sur le terrain donc c'est pas du foot comme on connaît à la télévision donc vous attendez pas des choses dites normales c'est des super tirs des arrêts à l'arrache des fautes ça n'existe pas voilà ce jeu a ses défauts mais bon sur le mystère fpga comme tous les autres c'était un exemple en plus que tout fonctionne bien sans avoir besoin de jouer au jeu de baston sur la neo geo et surtout dans des très bonnes conditions donc il ya ce jeu qui existe aussi et qui est très coloré très sympa et je vais juste montrer après ma configuration en détail et c'est parti donc là vous pouvez voir donc la télé crt la manette neo geo originale c'est pas une version neo geo x c'est la vraie manette d'origine qui est relié donc à mon décapod sur le port qui va bien ici et celui ci va jusque mystère fpga en usb voilà voilà et mon mystère fpga et là c'est plein de couleurs c'est joli et donc c'est relié lui directement sur la télé en crt avec les haut-parleurs connectés pour avoir un super son stéréo et s'éclater au quotidien sur le corps de la neo geo voilà j'espère que cette petite présentation vous aura plu pour le corps neo geo n'hésitez pas à me faire des commentaires et des retours sur le sujet je les lirai avec grand plaisir je vous dis à très bientôt pour de l'actualité sur le mystère fpga et autre chose aussi allez à bientôt bon jeu aime aussi veut bien à plus ciao